Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, on reste à Vincennes ce samedi 1 février avec un beau week-end qui nous attend, le week-end du Prix de France 18 partant dans le Prix de France, on va vraiment assister à une très belle course et à une très belle réunion, à mon avis en tout cas en attendant ce samedi 11 février on a une belle réunion qui nous attend également avec des courses du Port de Quintet, de PIC 5, de The 5 chez notre partenaire également TheTurf.fr avec le Prix de Verneuil qui m'intéresse tout particulièrement. C'est la 6ème course du programme comme vous le voyez prévue à 16h25, un support donc de PIC 5 mais également de The 5 chez TheTurf, une course réservée à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 141 000 euros, 13 concurrentes au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste dans cette compétition et je n'ai retenu qu'une seule candidature, ce sera la plus riche, le numéro 13 Isabelle Laferme qui découvre vraiment un engagement idéal, franchement elle ne peut pas rêver mieux, la dernière fois qu'elle s'est retrouvée face au seul jument, elle s'est imposée, c'était face à des pouliches d'ailleurs puisqu'elle avait 4 ans, c'était l'an passé, en tout cas vous allez le voir, elle avait devancé d'ailleurs certaines des rivales qu'elle retrouve dans cette compétition, voilà c'était ici 2700 mètres, elle battait notamment Idil Dupersil ou encore Ibiza, Bella, Irina de Monceau, Idéa, Desvallons, voilà une course référence par excellence, par excellence pardon, regardez, jamais loin dans le parcours, est venue s'imposer aux abords du poteau, imposer sa loi aux abords du poteau, elle a vraiment gagné de belles manières, elle a été déjà associée à David Thaumain avec lequel elle sera une nouvelle fois associée dans cette compétition, enfin bon, je pense vraiment que Fabrice Olois a visé cette course, c'est la plus riche au départ, la dernière fois, les deux dernières fois d'ailleurs, il y avait les mâles, Inno du Lupin et de ce Dollar Maker, ou encore Inno du Lupin, Inexcess Bleu, c'était vraiment des très bons lots et puis regardez, longtemps en retrait, a conclu convenablement, c'est vraiment une jument, comme je l'ai dit, qui découvre des conditions de course vraiment idéales et franchement, elle ne devrait pas rater ce bel engagement qui est certainement l'un de ses plus beaux engagements du meeting d'hiver. Donc voilà, le conseil de jeu de ce samedi 11 février, ce sera tout simplement un jeu simple gagnant placé sur le 613 Isabella Ferme a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce jeudi du côté de Rouen Mokanchi, je vous indiquais Idylle de Gèvre qui termine 2ème, on a été battu tout à la fin par une jument de rivée ou un mal, je ne sais plus, en tout cas par Éric Raffin qui s'imposait un idéal de rivret qui a battu Idylle de Gèvre et qui a fait preuve de dureté, c'est vrai qu'Idylle de Gèvre a fait une petite faute à 500-600 mètres de l'arrivée, du coup ça lui a peut-être coûté la victoire parce qu'elle est vraiment battue après lutte et après une belle défense, mais bon, 1 euro 20 sur The Turf, c'est pas le Pérou, 1 euro 20, j'aurais préféré qu'elle gagne, j'ai joué 4 euros, j'en récupère 3,60, bon écoutez, c'est comme ça, on ne peut pas toujours être gagné en course, en tout cas voilà, un choix qui est quand même arrivé malgré tout et on va essayer de faire mieux dès ce vendredi et même samedi avec cette Isabella Ferme, en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, moi je vous retrouve dimanche, ce sera bien entendu du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !